Bonjour à tous, donc pour les informations techniques, c'est aussi diffusé directement sur Teams en ligne, mais pour l'instant apparemment il n'y a pas encore grand nombre de connecteurs, même personne, mais en même temps c'est enregistré et donc les interventions après nous allons les mettre sur le compte YouTube de notre association et donc on pourra re-regarder les différents exposés, un seul nodule et un autre seul cancer, donc ça permet aux personnes qui ne sont pas sur Lyon ou qui n'ont pas pu se déplacer de re-regarder les vidéos. Et d'ailleurs, si vous vous êtes intéressés et que si vous vous inscrivez sur la liste qui est à l'entrée, on peut vous envoyer un e-mail comme ça sera sur le site et comme ça vous aurez les liens directement pour regarder la vidéo et sur notre compte YouTube il y a aussi d'autres vidéos des années précédentes, des différentes conférences scientifiques, donc je pense que ça peut être intéressant pour pas mal des malades. Donc je suis Véate Barthès pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis là, il y a plus de 23 ans, j'ai créé un tout petit forum vivre sans thyroïde suite à mon propre cancer de la thyroïde pour partager un peu mon expérience à l'époque, c'était vraiment un tout petit site de rien et tout, qui est devenu association depuis. Et donc on essaye de faire différentes actions pour informer les patients, leur permettre de communiquer entre eux, de se sentir moins seul et de mieux vivre la maladie. Donc je vais très très bien vraiment présenter l'association, puis après je laisse la parole aux médecins qui nous ont fait l'honneur d'être encore ici après deux journées très chargées de conférences médicales pour vous parler des modules et du cancer, des cancers de la thyroïde. Alors comment je fais pour rentrer là ? Avec ça j'imagine. Donc j'ai appelé le site vivre sans thyroïde parce que je voulais montrer un peu quand même sans thyroïde on peut vivre, on peut pas vivre sans hormone thyroïde, mais on peut vivre sans thyroïde. Généralement si on est bien dosé, on peut vivre un peu bien. Donc c'est un petit forum de discussion qui est totalement libre et gratuit, qui est pas mal fréquenté par des utilisateurs francophones, mais aussi au Québec, en Belgique, au Maghreb. Si on cherche thyroïde, nodule, cancer sur internet, on tombe assez facilement sur le site. On peut tout lire et on peut se connecter et puis ensuite poser des questions. On a 4000 à 5000 visiteurs par jour, une forum question, un glossaire. Le site est ancien et pas toujours bien agencé. Tout y est, mais c'est pas toujours facile à trouver. On a un projet de mise à jour, mais pour l'instant ça manque un peu de main-d'oeuvre et d'argent. On est une association reconnue d'intérêt général depuis 2007, mais même si on a beaucoup de visiteurs, on a très peu de membres. On peut plus d'une centaine de personnes qui cotisent et on a un budget annuel de 5000 euros. C'est vraiment, c'est minusculé, je fais ça depuis chez moi. Mais bon, c'est motivant parce qu'on voit quand même que c'est utile. Et on organise des rencontres entre patients, entre autres des cafés de thyroïde mensuels à Paris et à Toulouse. Pas ailleurs parce qu'on n'a pas suffisamment de gens pour les organiser, mais s'il y a des gens qui voudraient lancer un café de thyroïde à Lyon, ça pourrait tout à fait se faire. Et des conférences grand public comme celle-ci, on participe à tous les congrès de thyroïde au niveau français et aussi international. Et on coopère avec des associations nationales et des réseaux nationaux et internationaux. On est aussi présents sur Facebook avec une page et un groupe assez important. Et on a le compte YouTube avec des vidéos qui ont pas mal de buts. Et le but, c'est vraiment écouter les patients, leur permettre d'échanger avec d'autres patients. L'entrée, le soutien moral, se sentir moins seul avec sa maladie. Fournir des informations fiables et compréhensibles parce que sur Internet, on trouve beaucoup. Mais le problème, c'est de faire le cri. Traduire un peu le jargon médical. Les gens viennent souvent avec leur échographie. Ils sont complètement paniqués alors qu'en fait, il n'y a rien d'angoissant. Et les médecins n'ont pas toujours le temps d'expliquer. Ou alors, les questions viennent quand on est sortis du rendez-vous le soir chez soi. Et aussi, défendre les intérêts et les droits des patients, comme on l'a fait depuis six ans avec la crise du Lévotirox. On était pas mal actifs là-dedans aussi. Ce qui était d'ailleurs pas évident du tout. Donc, le but principal, c'est vraiment de permettre aux patients de devenir un patient éclairé. D'une part, de se sentir moins seul, mais surtout d'être bien informé, de comprendre sa maladie et son traitement. Genre, comprendre pourquoi c'est important de prendre sa Lévotiroxie tout le jour, dans de bonnes conditions, pour ne pas être en hypothyroïdie et avoir son organisme qui fonctionne mal. Et surtout, pour lui permettre de participer aux décisions qui le concernent. Parce qu'on parle beaucoup de décisions partagées. Mais si on comprend pas bien les différentes alternatives qu'on nous propose, c'est pas un choix éclairé. Parce qu'on a pas vraiment compris de quoi il s'agit. Donc, ça permet une véritable médecine participative et une bonne adhésion entre elles. Donc, ça, c'est le docteur Bordon-Chezot qui va en parler tout à l'heure. On parle beaucoup de désescalade. Parce qu'il y a 23 ans, quand j'ai été opéré, c'était le même traitement pour tous, que ce soit un minuscule microcarcinome ou un gros cancer. C'était une thyroïdectomie totale, cure aux diodes et forte dose de lévothyroxine à vie pour garder une tessage très basse. Et maintenant, on s'adapte vraiment à chaque malade, à chaque cancer, au risque de récidive. Pour les nodules, souvent, on dit, c'est pas la peine de tous les opérer. D'ailleurs, 95% sont menins. On peut les surveiller. Il y a plein de choses qui ont changé au cours de ces dernières années. Ce qui est très, très bien, parce que comme ça, chaque patient a vraiment la meilleure prise en charge adaptée à son cas. Mais c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Parce que deux patients qui ont presque pas les mêmes cancers, mais enfin, qui ont tous les deux un cancer de la thyroïde, par exemple, ils vont dire, mais pourquoi lui, il a eu ça et moi, je ne l'ai pas eu. Donc, c'est vraiment, il faut beaucoup de travail d'explication. On traite moins, on traite différemment. Mais tout ça, c'est les docteurs Borson-Chezot qui vont en parler. Et l'importance, c'est vraiment qu'entre le médecin et le malade, il y a de l'écoute et du dialogue. pour permettre une décision partagée et un consentement éclairé. Et je vais avoir terminé. Parce que ça, c'était tout à l'heure pour la discussion avec les médecins. Ces trois malades qui vont parler tout à l'heure aussi, d'ailleurs, qui ont présenté un peu aux médecins des deux jours des conférences TUTIREF tout ce qu'ils ont vécu au cours de leur maladie et ce qui peut éventuellement manquer dans leur prise en charge. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça concerne certains patients avec un cancer particulier. Mais c'est entre autres les patients qui sont là, mais ils vont nous en parler eux-mêmes. Pour ma partie, je vais donc vous présenter les deux autres intervenants. Donc, le réseau TUTIREF, c'est le réseau des tumeurs thyroïdiennes réfractaires. Donc, c'est une toute petite partie des cancers de la thyroïde qui fixent les paléodes et qui sont plus difficiles à traiter. Et ce réseau qui existe depuis 2009 et avec qui on coopère en tant qu'association de patients, s'est réuni une fois par an, on ouvrait dans différentes villes de France. C'est un essai à Lyon pendant deux jours et aussi deux fois par mois en visioconférence pour discuter tous les cas compliqués. Et on a le grand bonheur de coopérer avec eux depuis des années, d'avoir des échanges très fructueux. Et chaque année, ils participent aussi à la conférence grand public qu'on nous co-organise et nous font des exposés très intéressants pour les patients. Donc, un grand merci au professeur Borsanchoso de Lyon et au docteur Julien Hadou de Diger à Paris, à Vigif, pour peut-être rester après deux jours déjà très intenses pour vous faire des exposés. Merci. Bonjour à tous. Donc, je voulais juste faire une courte introduction pour vous parler un petit peu de Tutiref. Et après, je laisserai la parole au professeur Borsanchaso. On ne va pas respecter le plan, mais bon. Donc, en fait, voilà, comme disait Béat, c'était pour vous dire un petit peu qui on était. Le réseau Tutiref, c'est un réseau qui est financé par l'Institut national du cancer. Donc, c'est l'Inca. Et donc, il vise à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancers thyroïdiens réfractaires partout en France. Et donc, vous voyez que là, vous avez la carte. En fait, c'est des réseaux qui sont dans des centres régionaux qui sont présents dans toutes les régions. qui sont experts de la prise en charge des cancers de la thyroïde. Mais des cancers de la thyroïde, en fait, quel que soit le stade de la maladie. Et donc, c'est organisé en RCP régional. Les RCP, c'est les réunions pluridisciplinaires dans lesquelles on discute des dossiers de nos patients. Et puis, on a une RCP nationale pour, on va dire, les dossiers qui nécessitent l'expertise de tous les membres du réseau. Et donc, c'est ce que disait Béat. On fait ça tous les 15 jours en web conférence. Dans le cadre de ce réseau, il y a aussi des médecins anatomopathologistes. Donc ça, c'est les médecins qui regardent au microscope et qui font le diagnostic au microscope de cancer. Et c'est très important d'avoir des anatomopathologistes experts pour être bien sûr du sous-type de cancer qui est diagnostiqué, parce que ça peut influencer les traitements qu'on va proposer. On a toute une partie dédiée à la recherche et à la base de données. Donc, on vous a peut-être déjà proposé des lettres de non-opposition pour enregistrer vos données dans notre base de données nationale. Ça, ça nous permet d'avoir des statistiques parce que l'Institut national du cancer nous demande un peu des rapports d'activité d'une part. Et puis, ça nous permet de faire des protocoles de recherche ou des études pour avoir différentes informations sur les cancers de la thyroïde. On s'occupe aussi de formation. Donc, on a à la fois la formation des médecins spécialistes et puis aussi auprès des collègues qui travaillent en ville dans les différentes régions. Et puis, on essaye d'avoir un lien avec les associations de patients et en particulier vivre sans thyroïde. Et c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui. Donc, c'est un réseau qui en fait réunit tous les experts du cancer de la thyroïde, même s'il est dédié pour le cancer thyroïdien réfractaire. En fait, la plupart des médecins du réseau s'occupent de tous les patients qui ont un cancer de la thyroïde. Mais on voulait juste bien préciser avant de commencer, parce qu'il va y avoir deux interventions. Donc, le professeur Borson-Chaseau va vous parler des cancers de la thyroïde qui sont les cancers de la thyroïde les plus fréquents, c'est à dire ceux qui vont nécessiter une chirurgie éventuellement de l'iode radioactif. On va voir qu'on en fait peut être de moins en moins et qui sont dans la plupart du temps avec un traitement, avec un traitement de ce type la chirurgie plus l'iode radioactif guéri. Donc, c'est dans cette situation là où on essaie de faire ce qu'on appelle la désescale, c'est à dire qu'on traite un petit peu moins fort. Et puis, dans certaines situations, on peut avoir des maladies qui vont avoir des récidives ou occasionner des métastases qui peuvent être traités par l'iode radioactif, mais qui peuvent aussi être résistantes à l'iode radioactif. Et c'est ça qu'on appelle les cancers réfractaires. Et vous voyez juste pour que ce soit assez clair, ça représente 5% des cas de cancer de la thyroïde. Donc, on est quand même majoritairement dans des cas de cancer de bon pronostic. Et moi, je vais plutôt vous parler de cette partie plus rare et dont le réseau du TIREF s'occupe des cancers qu'on dit réfractaires, donc qui ne fixent pas l'iode ou d'autres types de cancers. Donc, je vais laisser la parole au professeur Vincent Chazot. Alors, je vais même remonter encore un peu plus loin parce que Béat, tu m'as demandé de parler même des nodules, parce que c'est la partie la plus fréquente. que c'est la partie...